Bonjour, chère Diankra. Oui, bonjour, madame. Chère Diankra, vous êtes le coordonnateur du collectif des maîtres d'enseignement technique et professionnel. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place ce collectif exactement? Voilà, merci beaucoup, madame, pour cette invitation. Oui. Comme vous l'avez dit, nous sommes des maîtres d'enseignement technique professionnel et nous évoluons également dans des centres de formation professionnelle et dans certaines misées techniques. Donc, on nous appelle des METP, c'est-à-dire des maîtres d'enseignement technique professionnel. Vous savez, nous sommes du ministère de la formation professionnelle et technique, donc nous avons beaucoup de monde que nous souffrons par rapport à notre statut, mais aussi par rapport à notre plan de carrière. Et puis, pour préciser aussi, que le collectif, c'est des militants des différents syndicats qui ont eu vraiment l'idée de créer ce collectif. Parce que, tout simplement, on a beau parler avec nos syndicats, mais, malheureusement, le problème s'est passé toujours. Et on s'est dit pourquoi, nous, en tant qu'acteurs, créer ce collectif et d'essayer vraiment de booster encore nos syndicats, mais aussi nos autorités, à prendre en compte nos problèmes, à dire, de régler définitivement ces mots que sur l'enseignement professionnel et technique. Voilà, donc, c'est l'objectif vraiment de ce collectif. De ce collectif. Actuellement, vous avez des revendications par rapport à votre situation. Quelles sont ces revendications ? Qu'est-ce que vous demandez exactement aux autorités ? Effectivement, nos revendications sont nombreuses. Plus particulièrement, nous avons ce qu'on appelle un statut qui a été borgé, mais aussi un statut qui a subi vraiment d'injustice. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes dans les centres de formation professionnel, mais aussi dans les lycées techniques. Et malheureusement, on nous a considérés comme des maîtres, des maîtres d'entraînement technique professionnel qui sont classés dans la hiérarchie des droits. Oui. Alors que nous formons des apprenants qui nous viennent du moyen, ayant ce qu'on appelle le niveau 4e au minimum. En plus, les centres de formation professionnel aussi sont classés dans le niveau 5. Et le niveau 5, c'est équivalent à l'enseignement moyen secondaire. Et malheureusement, on nous considère toujours comme des maîtres traduces ceux qui sont classés dans la hiérarchie des droits. Et nous savons tous que, d'après la fonction publique, donc B2 et la hiérarchie doivent intégrer dans le moyen secondaire. Et malheureusement, nous nous sommes toujours tracés dans la hiérarchie B3. Donc là, c'était un point. L'autre point, c'est notre plan de carrière. Vous savez, tout agent aspire à avancer. Mais malheureusement, nous n'avons pas vraiment des partenaires de formation professionnel où certains même sont bloqués pour qu'on puisse passer vraiment de la hiérarchie B2 à la hiérarchie A. Voilà. Et là aussi, donc, ça nous a vraiment donné vraiment, comment dire, des problèmes. Parce que tout simplement, certains METP, d'un coup, on tendance vraiment à faire ce qu'on appelle les autres concours, comme les concours douanes, mais aussi les concours énormes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous n'avons pas un plan de carrière. En plus aussi, par rapport aussi au mouvement, le mouvement national, vous savez que maintenant, les postes de responsabilité, comme les postes de direction, pratiquement, ce sont les professeurs d'enseignement moyen secondaire qui gagnent ces postes. Parce que tout simplement, nous avons une hiérarchie faible. Et notre ministère a donné peut-être la possibilité à ces termes de compétenir à nos postes de responsabilité. Or, nous ne pouvons pas compétenir au niveau des termes ou bien au niveau des lycées. Donc là aussi, c'est un manque de plan de carrière. Parce que nous sommes toujours condamnés à être des METP, mais aussi à être des agents, n'est-ce pas ? Dans notre secteur, qui est le secteur de la formation professionnelle des tribus. Mais vous êtes quand même recruté au sein de la fonction publique ou bien ? Oui. Vous êtes des agents de la fonction publique ? Bien sûr, on est des agents de la fonction publique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous sommes sortis des écoles nationales de formation des formateurs comme l'ENSEF, qui est l'école nationale d'économie familiale et sociale, qui est à Dakar. Mais aussi, nous avons l'autre secteur, qui est le CNF METP de Capri. Oui. Donc c'est un centre national qui porte aussi des METP, mais du côté de l'industrie. Par contre, avec le social, c'est au niveau de l'ENSEF. Maintenant, il y a l'autre école, qui est le CNF METP de Gerina, qui se trouve aussi à Zygenshoc. Eux aussi, ils forment des METP du côté de la grille élevage et autres. Donc, nous sommes directement insérés dans la fonction publique une fois que la formation est terminée. Voilà. D'accord. Donc nous sommes des agents de la fonction publique. Est-ce qu'il y a assez d'enseignants dans votre domaine ? Bon, il y a un déficit par rapport aux agents qui sont au niveau des centres de formation professionnels. Là aussi, je précise que nous, METP, nous sommes environ 2000 et quelques, nous sommes 2000 et plus sers au niveau national. Donc je pense bien que le problème peut se régner plus facilement. Et là aussi, ce qu'il faudra faire, c'est d'essayer quand même de nous reverser. directement, comment, en faisant ce qu'on appelle des formations qui nous permettent de partir de la hérarchie de 3 à la hérarchie de 2. Est-ce que les autorités compétentes sont au courant de votre situation ? Bien sûr que oui, parce que je me rappelle, on avait déposé un mémorandum au temps du ministre d'Angelo. On l'a fait aussi avec Maria Massard. Et avec notre nouveau ministre, Moustapha Amour-Nyek-Saré, on a déposé un document technique pour essayer vraiment de partager sur les mots que souffre vraiment ce secteur. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore eu vraiment de retour, bon en deux, pour vraiment créer ce qu'on appelle un cadre de consultation et de comment dire de dialogue, afin de discuter vraiment de ces mots qui gangrènent la formation professionnelle et technique. Que pensez-vous de votre ministre de tutelle ? Bon, notre ministre de tutelle, c'est Moustapha Amour-Nyek-Saré. Oui, oui, ça. Qui est le ministre de la formation professionnelle et technique. Bon, comme c'est un nouveau régime, donc nous dépendons de ce ministère et nous avons à la tête le ministre Moustapha Amour-Nyek-Saré. Oui. Bon, on a déposé un document technique, mais jusqu'à présent, nous les attendons pour qu'ils puissent vraiment organiser ce cadre de consultation, afin de discuter vraiment sur ces problèmes. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de réponse. De réponse. Avez-vous un plan d'action, cher Janka ? Qu'est-ce que vous portez faire pour vous faire entendre ? Oui, on a un plan d'action, parce qu'on a prévu de faire une assemblée générale, ici à Kiev, le 7 septembre. Et là aussi, nous invitons aussi toute la presse nationale, de même que Rémi-FM. Donc, afin vraiment de massifier et vraiment de monter notre cri de cœur par rapport à nos autorités, qui sont toujours sur le mutisme et vraiment avec un manque de service total sur ce qu'on appelle les besoins ou les revendications de leurs acteurs, qui sont les acteurs de la promotion professionnelle et technique. Quel appel vous lancez-vous aux autorités par rapport à la politique de jeunesse, par rapport à votre situation ? Voilà, c'est pour le dire qu'il faudra mettre l'accent vraiment sur la formation professionnelle et technique. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, nous savons tous que ce que c'est le levier du développement. Mais, malheureusement, nous sommes toujours laissés en rade. Vous savez, les centres de formation professionnelle, beaucoup sont dans des avis provisoires. Là, c'est un. Deuxièmement aussi, il y a ce qu'on appelle un manque de communication, mais aussi de promotion de ce secteur. Parce que, tout simplement, on considère toujours que les centres de formation professionnelle sont des écoles de la seconde chance. Alors que tel ne devrait pas être le cas. ça doit être ce qu'on appelle un choix, n'est-ce pas, de la personne, d'embrasser ce qu'on appelle les prières porteuses qui lui permettent vraiment d'accéder au monde de l'emploi. L'autre aussi, il faudra faire ce qu'on appelle une formation de qualité qui répond aux besoins du marché. Mais aussi, il faudra motiver vraiment les acteurs de la formation professionnelle. Augmenter ce qu'on appelle les budgets des centres de formation professionnelle. Parce que les budgets ont été réduits, et là aussi, nous savons tous comment fonctionnent les centres de formation professionnelle. Donc, on publie ce qu'on appelle les pratiques à hauteur de 90% par rapport aux théories. Donc, nous, on est vraiment différents, n'est-ce pas, du secteur de l'enseignement général qui, très souvent, donc, vous font ce qu'on appelle de la théorie. Voilà. Et repart aussi, comme je l'ai bien dit, le CEU est vraiment le plan intérieur de ces agences qui sont les METP, c'est-à-dire les maîtres d'enfinement chimique professionnel. Et nous ne t'arrêterons pas vraiment à descendre sur le terrain. Et vraiment, nous avons prévu aussi de faire un setting devant vraiment le sphère et là aussi, nous allons inviter vraiment toute la presse nationale. D'accord. Merci, cher Diangra, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. Voilà. Le plaisir est partagé. Là aussi, donc, nous remettions vraiment votre équipe, Rémi FM, voilà, avec le travail que vous abattez. Oui. Et merci beaucoup. J'espère bien qu'on va se retrouver aussi dans d'autres activités. Inch'Allah. Et je remettris aussi le collectif des METP, l'enseignement chimique professionnel. D'accord. Et je rappelle que vous êtes le coordonnateur. Merci beaucoup.